Capucine à Nave, elle dévoile les raisons de sa séparation avec Louis Sarkozy. Moi, ça ne se fera jamais, j'ai une famille, qu'est-ce qu'il y a ? Je rigolais. Vous êtes sur quelqu'un, je le sais. Mais comment vous savez ça ? Alors, où vous dites oui, je suis sur quelqu'un, ou bien je dévoile qui c'est ? Non, non, mais non ! Alors, est-ce que vous êtes sur quelqu'un ? Bah oui, je suis sur quelqu'un. Voilà, 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 voilà ! Écoutez-moi bien, je sais tout, je vois tout, et je dis tout. Capucine à Nave est revenu sur sa relation avec Louis Sarkozy. La chroniqueuse de TPMP s'est surtout exprimée sur leur rupture. Lors d'un entretien avec Allah, Capucine à Nave s'est confiée sur sa longue histoire d'amour avec Louis Sarkozy qui s'est terminée en fin d'année 2016. La jeune femme a évoqué les raisons de leur rupture, qui a un lien avec son rôle de chroniqueuse d'en touche pas à mon poste. À mon âge, on ne peut pas me demander de faire un choix entre l'amour et le travail. Alors, j'ai laissé Louis choisir, a-t-elle déclaré. Lors de différents passages sur le plateau de TPMP, l'ancienne secrétiste a évoqué à de nombreuses reprises des détails de leur intimité. Cependant les ex-amoureux ne se sont pas quittés en se jetant leurs affaires à la figure. On est resté en bon terme après notre séparation. Louis est quelqu'un que je respecte beaucoup, que j'aime énormément. Avec qui j'ai vécu une très belle histoire d'amour. Il a été là pour moi quand je n'étais pas bien et je m'en souviens. Si Cécilia Assia, la mère de son ex, ne la portait pas forcément dans son cœur, elle confie en revanche que, Nicolas Sarkozy la trouvait gentille et bien élevée. Celle que l'on dit extrêmement proche d'Alain Fabien de Longarde de bon souvenir de l'ancien président de la République et de sa femme Carla Bruni. J'ai trouvé ces déclarations extrêmement sympathiques. Venant d'une personne comme lui, c'est vraiment flatteur. Humainement, je suis très contente de l'avoir connue. J'ai eu l'occasion de parler télé un peu avec lui et il a été de très bons conseils. Tout comme Carla d'ailleurs qui a toujours été adorable.